J'étais au lycée, mon réveil sonnait. Et le réveil a sonné quasiment 20 minutes avant que mon père vienne me réveiller en me disant « Mais tu te lèves, qu'est-ce que tu fais ? » Sauf qu'en fait, le réveil était intégré dans mon rêve. À côté de mes parents, il y a une dame qu'on appelait Adèle. Et en fait, c'est le réveil de la chambre de Adèle qui sonnait. Et donc dans mon rêve, je me dis « Mais pourquoi elle n'a pas son réveil Adèle ? Qu'est-ce qu'elle a ? » Quand j'étais petite, avec ma cousine et mon frère, on faisait des plannings de rêve et on notait dans une case de quoi on allait rêver. Je dirais que c'est un peu comme si on essaye de fermer les yeux et d'imaginer, par exemple, ce qu'on va faire dans la journée. Moi, c'est un peu ce qui se passe quand je rêve. C'est comme si je m'observais en train de faire un rêve. Mais par contre, je n'ai aucun pouvoir sur ce qui va se passer. Bienvenue dans Les Mondes du Rêve, le podcast du Musée des Confluences de Lyon qui s'écoute les yeux fermés. On reste ensemble de l'autre côté du miroir, au pays des chimères. Ouvrez grand vos oreilles et fermez les yeux. Je vous embarque pour la suite de cette exploration sensorielle à travers le temps et les continents. Cap sur le dédale de nos nuits, au cœur de la mécanique mystérieuse de nos cerveaux et de nos imaginaires. Vos paupières sont closes. C'est parti. Épisode 2 Prendre la clé des songes Nous sommes au milieu du XIXe siècle, quelque part en France, à quelques dizaines de kilomètres de Paris. C'est l'automne. Il pleut depuis trois jours sans discontinuer. Sur le bord des routes, les feuilles mortes semblent incrustées dans les pavés brillants. Enfermé dans la bibliothèque de son château familial, Léon, érudit bientôt quarantenaire, passe des heures à consulter des écrits sur les songes. Dans la vie civile, Léon d'Hervé de Saint-Denis est un intellectuel touche-à-tout. Sinologue, spécialiste de la Chine, il a traduit de la poésie chinoise, mais aussi des ouvrages espagnols, et il a publié sur des sujets aussi divers que le théâtre ibérique, l'histoire de la Sicile, ou encore l'agriculture chinoise. Léon est un mondain et un aristocrate. Il a hérité de son père, le titre de baron, et de son oncle, celui de Marquis. Mais il possède surtout une passion secrète, qui l'obsède et le dévore, les rêves. Depuis des années, il s'attelle à rassembler dans sa bibliothèque le maximum d'ouvrages édités sur le sujet, afin de percer le mystère des songes, mais aussi de comprendre les évolutions du regard porté sur ceux-ci. Plus de deux millénaires se sont écoulés depuis la nuit que Timandra a passé au sanctuaire d'Asclépios à Epidore. Mais depuis, les êtres humains n'ont jamais vraiment cessé de s'intéresser à leurs rêves. Les premiers traités antiques d'interprétation des songes ont circulé, ont traversé les civilisations et les époques, pour parvenir jusqu'à Léon d'Hervé de Saint-Denis. Il y a plusieurs circuits que font les traités d'interprétation des rêves, qu'on appelle aussi les clés des songes. Juliette Lancel cherche aux indépendantes en histoire des rêves et du genre. Les clés des songes qui viennent de l'Antiquité, elles passent par Byzance et elles passent aussi par le monde arabe. Il y a tout un circuit, tout un effet de sédimentation qui va permettre aux clés des songes de se réinventer, de se renouveler en se plagiant les unes les autres au fur et à mesure. Artemidore, c'est vraiment la référence. Certains auteurs parlent de faire l'Artemidore pour dire faire l'interprète des rêves, faire l'onir au mentien. Dans le domaine très spécifique de l'interprétation des rêves, Artemidore, c'est vraiment la star. Tiens, nous retrouvons ce cher Artemidore de Daldis. Ses clés des songes ont traversé les siècles et n'ont eu de cesse que d'être copiés et recopiés. Mais le développement du christianisme en Occident a entraîné un changement de perception à l'égard des rêves. À partir du moment où le christianisme s'impose, on peut penser que les rêves peuvent être induits par Dieu, venir de Dieu, puisqu'il y a des rêves prémonitoires dans l'Ancien et aussi dans le Nouveau Testament. Mais aussi, on peut penser qu'ils peuvent être venir du diable ou des démons pour tromper les humains. Léon, lui, ne croit pas au caractère prémonitoire ou divinatoire des rêves. Il s'inscrit, au contraire, dans un héritage de rejet des superstitions. Au XVIIe siècle, et encore plus au XVIIIe, on commence à de moins en moins croire que le rêve est prémonitoire. On pense qu'il ne vient pas forcément de Dieu ou du diable, mais qu'il vient essentiellement de soi, de son corps, de son esprit. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde croit à ça, mais en tout cas, c'est une croyance qui s'impose de plus en plus. D'une manière générale, ça s'inscrit dans un contexte de lutte contre les superstitions. On va s'attaquer aux croyances qui, avant, passaient, qu'il y avait une espèce de syncrétisme. On mélangeait des prières et puis des rituels magiques, par exemple. Pour lutter contre le protestantisme, le catholicisme va essayer de resserrer la vis et va s'attaquer aux superstitions. D'une manière générale, tout ce qui relève de la divination va être interdit au fur et à mesure en France, à partir de la fin du XVIIe siècle. Essentiellement, il y a un édit, un édit de 1682 qui va demander à tous les devins et prétendus sorciers de quitter le royaume. Mais la question du rêve prémonitoire, des oniromanciens et de l'oniromancie, elle est un peu particulière parce que ça ne rentre pas toujours forcément dans le domaine de la divination. C'est une catégorie un peu à part. Déjà parce que, comme je l'ai précisé, il y a des rêves prémonitoires dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et ça, on ne peut pas le balayer d'un revers de la main. Donc du coup, il y a des débats et c'est compliqué. En fait, en général, la position qui va être la plus commune, ça va être de dire que, comme les miracles, les personnes des temps bibliques pouvaient avoir des rêves prémonitoires, mais que ce n'est plus possible pour les hommes et les femmes de leur époque. Si Léon d'Hervé de Saint-Denis rejette totalement cette vision théologique des rêves, qui cherche à leur attribuer une origine divine ou diabolique, il comprend, à travers ses lectures, que plusieurs niveaux de croyance se superposent au fil du temps. Même s'il ne croit pas en leur contenu, Léon compte, dans sa bibliothèque, de nombreuses clés des songes, plus ou moins anciennes. Au XVIIe siècle, les clés des songes ont pas mal de succès. Finalement, elles vont être publiées dans différents types d'éditions, à la fois des éditions savantes, pour un public plutôt aisé, mandin, etc. Et puis, il va y avoir de la bibliothèque bleue, une édition réservée à un public beaucoup plus précaire, plus pauvre. Quand l'idée des clés des songes, à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, on va beaucoup moins dire qu'on les lit parce qu'on y croit et qu'on les prend très au sérieux. C'est un divertissement, c'est quelque chose de léger, de mondain aussi, ça peut être un jeu de salon parfois. C'est présenté également parfois comme un moyen de séduire les dames, en leur interprétant leurs rêves. Donc il y a tout ce genre de choses qui va être mis en avant. Mais comme les horoscopes, on peut très bien dire qu'on les lit pour le plaisir, pour s'amuser et y croire un petit peu quand même. De la même manière, les auteurs des clés des songes, ils se revendiquent de l'Ancien et du Nouveau Testament, ils se revendiquent de nombreux auteurs, etc. Mais ils sont quand même très prudents pour ne pas se mettre en défaut par rapport à l'Église. Donc il y a tout un jeu comme ça, où finalement tout le monde marche un peu sur des oeufs. Si Léon adore passer du temps dans sa bibliothèque, il voyage aussi, dans le but d'améliorer sa compréhension des rêves, de comparer les croyances et les traditions. Lors d'un voyage en Italie au printemps dernier, il a été fasciné de rencontrer des adeptes de la smorphia napolitaine. Dans cette pratique, les objets vus en rêve sont convertis en nombre de 1 à 90 afin d'être joués à la loterie. 77 pour avoir vu le diable en rêve, 41 pour un couteau, numéro 3 si un chat vous est apparu en songe, etc. Ce phénomène n'est pas propre à Naples, il s'est développé un peu partout en Europe avec la création des premières loteries nationales au XVIIe puis au XVIIIe siècle. Mais au-delà de ces utilisations populaires des rêves, les médecins ont continué de s'y intéresser, comme en témoignent de nombreuses publications présentes dans la bibliothèque de Léon. Pour les médecins du XVIIe siècle et les médecins antérieurs aussi, il y a cette idée par contre que savoir comment on a rêvé, de quoi on a rêvé va permettre de déceler s'il y a un déséquilibre des humeurs. Le contenu du rêve va permettre de déterminer un diagnostic. Et dans les traités d'interprétation des rêves, pour y revenir encore, on a à la fois des interprétations médicales, justement, qui vont parler d'un déséquilibre des humeurs, et des interprétations d'ordre prémonitoire pour le même rêve. Donc il y a vraiment un mélange des deux, en fait, un mélange des genres, et tout est un peu superposé et imbriqué, finalement. Dans sa bibliothèque, Léon détient quelques livres qui sont de véritables curiosités. Ici, par exemple, une clé des songes de la scierie médiévale du XIIe siècle, traduite par un médecin français au XVIIe. Et là, un drôle de livre de recettes. C'est un livre de recettes qui est censé permettre de faire des rêves où on voit des femmes nues, où on dîne avec des femmes nues, où il y a des femmes nues dans une fontaine. Voilà, il y a beaucoup de femmes nues qui reviennent. C'est un peu monomaniaque. Mais justement, l'idée, ce n'est pas de faire vraiment les recettes, c'est de trouver plaisir à lire et à se faire des idées en imaginant. Et peut-être que juste le fait d'imaginer et de lire toutes ces évocations de femmes nues, on va se mettre à effectivement rêver de choses plaisantes. Tenez, celui-là, cet autre petit livre étonnant. Il date, lui aussi, du XVIIIe siècle. Il s'agit d'un ouvrage très court et anonyme qui s'adresse à une femme. L'objectif ? Expliquer à cette femme comment les rêves peuvent l'aider à protéger sa vertu. En fait, l'idée, c'est de rêver, apprendre à faire des rêves érotiques pour en tirer du plaisir et ensuite préserver sa vertu auprès de son amant et préserver ainsi sa réputation. Je trouve ça hyper intéressant et amusant aussi de voir ça parce que c'est aussi un moyen de se jouer de l'amant qui, finalement, lui, n'obtiendra rien. Et pour elle, elle préserve sa réputation qui est essentielle à l'époque. Les rêves, Léon d'Hervé de Saint-Denis les poursuit depuis l'âge de 14 ans. Depuis que, lors d'une journée d'ennui, il a dessiné pour la première fois l'un de ses songes qu'il avait particulièrement marqués. À partir de ce moment-là, il s'est mis à mettre ses rêves en mots et en images. En ce XIXe siècle où la science se développe, Léon d'Hervé de Saint-Denis appartient à la catégorie des savants rêveurs tels que les appelle l'historienne Jacqueline Carrois. Comme lui, d'autres passionnés et érudits s'intéressent à leurs propres productions oniriques dans une démarche scientifique. L'un d'eux, Alfred Maury, vient de publier sur la question. Il y a un personnage très important au XIXe qui s'appelle Alfred Maury, qui publie « Le sommeil et les rêves ». Jacqueline Carrois, ancienne directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Le matin, il se réveille et il note dans un cahier ses rêves. Donc il collectionne ses rêves dans ce livre qui devient vraiment un espèce de classique. Alfred Maury est un savant intéressant parce que c'est un historien, ce n'est pas du tout un médecin. Il est professeur au Collège de France, quelqu'un d'assez connu, c'est un académique, ce n'est pas du tout un superstitieux comme on dirait à l'époque. Il a vraiment contribué à porter un nouveau regard sur les rêves, les prendre comme des objets d'observation, ce qui est d'ailleurs une vraie question parce que comment est-ce qu'on observe les rêves, ce n'est pas simple du tout, puisqu'on oublie souvent après. Lorsqu'Alfred Maury publie son livre, en 1861, Léon n'a pas encore franchi le cap, mais cette lecture l'encourage à poursuivre ses recherches. Avant ses écrits, d'autres personnes avaient tenu des journaux de rêve, ce qu'on appelle un nocturnal. Mais la nouveauté avec Maury et bientôt avec Léon d'Hervé de Saint-Denis, c'est de dévoiler son intimité en les publiant. C'est faire une science des rêves, voilà, c'est ça quand même. On est dans un siècle de la science, et donc il s'agit au fond d'observer objectivement les rêves. C'est-à-dire que la superstition, c'est les clés des songes. Et donc ces gens-là, ils sont contre les superstitions, ils sont contre l'idée qu'il y ait des rêves rémonitoires. C'est ça le nœud du problème. Pour eux, ce qu'ils veulent, c'est observer les rêves et en faire un phénomène physiologique ou psychologique. Pour Maury, par exemple, le rêve renvoie au passé. Parce que justement, l'avenir, c'est la superstition. Or, le passé, c'est le rêve qu'ils valorisent. Maury fait un rêve qui note très très souvent. Son frère, qui est mort, il le voit revenir dans son rêve, lui parler. Donc ça, c'est les rêves de retour des morts. Et c'est important aussi parce que le frère de Maury s'est suicidé. Un rêve très émouvant pour lui et très angoissant, évidemment. Dans une autre civilisation, ce rêve-là, ça pourrait être effectivement un revenant. Mais pour Maury, ce n'est pas un revenant. C'est juste un souvenir. Par opposition à l'oniromancie développée dès l'Antiquité, les savants rêveurs du XIXe développent ce qu'ils appellent une onirologie, c'est-à-dire une science des rêves, dans laquelle ils essayent d'observer concrètement leur fonctionnement. Alfred Maury travaille à partir de ses propres songes et il mène également des expériences avec d'autres dormeurs. Il les expose à des stimuli externes afin d'observer si ceux-ci influencent le contenu du rêve. Maury s'interroge notamment sur la perception du temps dans les songes. Alfred Maury, Le Sommeil et les Rêves, 1861 J'étais un peu malade et je me trouvais couché dans ma chambre, ayant ma mère à mon chevet. Je rêve de la terreur. J'assiste à des scènes de massacre. Je comparais devant le tribunal révolutionnaire, je vois Robespierre, Marat, Fouquier-Tinville, toutes les plus vilaines figures de cette époque terrible. Je discute avec eux. Enfin, après bien des événements que je ne me rappelle qu'imparfaitement et dont je ne voudrais pas vous ennuyer, messieurs, je suis jugée, condamnée à mort, conduit en charrette au milieu d'un concours immense sur la place de la Révolution. Je monte sur l'échafaud. L'exécuteur me lie sur la planche fatale. Il la fait basculer, le couperet tombe. Je sens ma tête se séparer de mon tronc. Je m'éveille en proie à la plus vive angoisse. Je me trouve sur le col, la flèche de mon lit qui s'était détachée et qui était tombée sur mes vertèbres cervicales, à la façon du couteau de la guillotine. Cela avait eu lieu à l'instant, ainsi que ma mère me le confirma, et cependant c'était cette sensation externe que j'avais prise pour point de départ d'un rêve où tant de faits s'étaient succédés. Léon d'Hervé de Saint-Denis vient de terminer la lecture du livre d'Alfred Maury. Il en reste perplexe. Il s'oppose en de nombreux points à ses réflexions et théories. Pour lui, les rêves sont bien d'autres choses encore. « Hervé de Saint-Denis, il accrédite un type de rêve qu'on appellera ensuite les rêves lucides ou qu'il appelle les rêves dirigés. C'est-à-dire, il suppose qu'il peut arriver à diriger ses rêves pendant son sommeil. » Au début de son journal de rêves, les récits rapportés par Léon Adolescent étaient lacunaires. Peu à peu, il a réussi à les retranscrire complètement avant de réaliser qu'il pouvait parfois prendre conscience d'être en train de rêver. Progressivement, il a même réussi à développer une capacité à modifier volontairement le cours de ses rêves. De ses expériences fascinantes qui emplissent ses nuits, Léon d'Hervé de Saint-Denis ne trouve rien dans l'ouvrage d'Alfred Maury, ni même dans la plupart des écrits d'onirologie qu'il a consultés. Après des années de recherche et d'expérimentation, Léon d'Hervé de Saint-Denis publie finalement son propre ouvrage sur les songes. Léon d'Hervé de Saint-Denis Les rêves et les moyens de les diriger 1867 Je rêve que j'ai découvert de grands secrets magiques par le moyen desquels je puis évoquer les ombres des morts et aussi transformer les hommes et les choses selon le caprice de ma volonté. Je fais d'abord surgir devant moi deux personnes qui ont cessé d'exister depuis plusieurs années et dont les images fidèles m'apparaissent néanmoins avec la plus parfaite lucidité. Je souhaite de voir un ami absent. Je l'aperçois aussitôt, couché et endormi sur un canapé. Je change un vase de porcelaine en une fontaine de cristal de roche à laquelle je demande une boisson fraîche qui s'échappe à l'instant d'un robinet d'or. Le rêve continue ainsi jusqu'au moment où l'une des apparitions que j'avais provoquées me charme et me captive assez pour me faire oublier mon rôle de magicien et pour me jeter dans une nouvelle série d'illusions plus réalistes. À mon réveil, je suis frappée par cette idée que ma volonté seule avait successivement évoqué toutes ces images. Il est vrai que je n'avais pas eu le sentiment d'être le jouet d'un songe, mais je n'en avais pas moins rêvé exactement ce que j'avais voulu. Après la publication de cet ouvrage, Alfred Maury rejette vivement la théorie d'Hervé de Saint-Denis selon laquelle les rêves peuvent être dirigés. Pour Maury, les rêves décrits par Hervé de Saint-Denis n'en sont pas vraiment. Malgré tout, bien d'autres après lui seront inspirés et influencés par les écrits de Léon, en particulier les surréalistes qui le redécouvriront au début du XXe siècle. Malgré l'apparition de ces nouveaux types d'écrits sur les rêves et ces querelles entre onirologues, les clés des songes ne disparaissent pas, pas plus que la dimension superstitieuse liée aux rêves dans la culture populaire. C'est comme s'il y avait une sorte de superposition toujours des conceptions du rêve. Et n'oublions pas, par exemple, que maintenant encore, en Europe, il y a des clés des songes et il y a des livres ésotériques sur les rêves, vous voyez. Finalement, les clés des songes restent les ouvrages sur les rêves qui se vendent le plus au XIXe siècle. Même Léon en détient tout un rayonnage dans sa bibliothèque. C'est des petits livres souvent pas chers et qu'on vend parfois dans les villes à la crier. On crée dans les rues « Avez-vous rêvé de chien ? Avez-vous rêvé de chat ? » Vous voyez. Donc ça, c'est les livres qui sont beaucoup plus fréquents. Parce que les livres comme Maury, par exemple, c'est plus cher d'abord. C'est plus savant. Vous voyez. C'est moins accessible. J'en ai une petite clé des songes. Je l'ai attendé. Vous voyez, c'est une petite clé des songes qu'on peut mettre dans une poche. Une petite clé des songes de poche. Elle date du milieu XIXe, à peu près. Les secrets de nos pères. L'onéirocrétie ou l'art d'expliquer les songes. Milieu du XIXe siècle. Blé, ensemer, signifie, pour celui qui est sans enfant et qui cherche une femme, qu'il aura des garçons. Entasser, qui brûle et se consume, signifie famine et mort. Entasser, qui brûle et ne se consume pas, signifie fertilité, abondance de bois. Voir ou cueillir du blé en épi signifie profit, richesse. Voir une grange pleine de blé signifie mariage avec une femme riche, héritage, gain de procès, acquisition considérable, banquet de réjouissance. Les ouvrages des savants rêveurs du XIXe siècle, dont ceux d'Alfred Maury et de Léon d'Hervé de Saint-Denis, seront lus et réinterprétés par Freud. Dans le prochain épisode, on abordera ce nouveau virage de l'histoire des rêves au prisme de l'inconscient et de la discipline psychanalytique. Et vous, avez-vous déjà essayé d'interpréter vos rêves ? Avez-vous déjà essayé d'interpréter vos rêves ? Allongez-vous sur le divan et détendez-vous. On se retrouve de l'autre côté. A tout de suite. A tout de suite. A cette nuit. A demain. A quand vous voulez. C'était Les mondes du rêve. Épisode 2 Prendre la clé des songes avec Juliette Lancel et Jacqueline Carrois. Mais aussi avec les rêves de Marc, Anaïs et Sophia. Lecture Jeanne Paravère Musique originale Thibaut Quillet Mixage Zoé Lebert Cohen Écriture, narration et réalisation Marine Beccarelli Un podcast du Musée des Confluences Musique ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?